Allez, je me prends une petite razade, allez. Allez, le secret juice. Attends, je vais essayer de voir si ma caméra, si je la mets là, si c'est un peu mieux. Attends. Ben, MC Jean Gabin, les gars, pour le coup, c'est vrai qu'on a fait un entraînement avec lui. Bon, désolé, c'est le bordel chez Waman. Désolé. C'est encore en construction, les gars. Oui, je te jure. Et les gars, je dois avouer que, putain, il est tellement chaud. Même si Jean Gabin, enfin, vraiment, après, du coup, c'est ce qu'il fait tout le temps. C'est son entraînement, il a fait un programme dessus et tout. Mais il a quel âge ? 56 ans, je crois, un truc comme ça. Et à 56 ans, c'est littéralement un spartiate. Il est solide, le gars. On dirait vraiment un ingénieur dans Prometheus, quoi. Il est solide, le gars. Vraiment, vraiment solide. Solide de ouf. Sa manière de parler, c'est sa manière. Il me fume, comment il parle. Dis-lui, d'aller partir, aller travailler. Mais ses enfants, c'est quoi ? C'est son travail, c'est son boulot. Imagine. Mais en fait, tu sais qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment trop stylé. Parce que c'est le mix parfait entre français, mais en mode vieille France, avec des mots vraiment à l'ancienne et tout, et la street. Bien sûr. Et les deux en même temps, ça fait vraiment un truc. Mais c'est trop cool, c'est unique. Ça fait Titi parisien de la banlieue, tu sais. Ouais, vraiment. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas un hasard si ça marche autant. C'est qu'il y a le fait qu'il dit, clairement, il dit ce qu'il a envie de dire. Et la manière de le dire font que ça, plus le personnage et puis le fait que du coup, on sait qu'il a le vécu qu'il a dans un peu tous les tolimieux, le rap et tout ça. C'est vrai que ça fait, on a passé l'après-midi avec lui parce qu'on a fait une séance de street workout. Et c'est vrai que c'est quand même, quelle que soit la discussion que t'as avec MC Jean Gabin, tu sais que ça va être intéressant et que tu vas te marrer, tu vois. Non mais, il touche à tous les sujets, le frère. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est ouf. Je me rappelle une fois, on regardait un truc sur l'époque des pseudo-gangs parisiens, les skinheads avec les groupes de Renois, tout ça, les anti-skin, tout ça. Et lui, il était là en train de parler de son groupe à lui et tout, tu sais. Et le mec, il a une histoire qui est folle quand même, qui est folle. En fait, c'est pour ça. Et tu vois, c'est marrant parce que pour un peu les off, les dessous de l'interview, en fait, c'était vachement intéressant parce qu'on s'est dit après coup avec Guillaume, parce que sur le coup, sur l'interview, on ne savait pas trop à quoi est-ce qu'on allait. En fait, on ne savait même pas de quoi exactement on allait parler pendant l'interview. On a fait le truc de street workout et après, on s'est posé. On a fait, vas-y, si ça te dit, on parle et tout. Parce qu'on n'avait même pas genre formellement, je crois, dit on va faire une interview. Et en fait, après coup, on s'est demandé avec Guillaume, mais est-ce qu'on aurait dû... Parce que tu vois, c'est ça qui est trop cool, c'est qu'il a des opinions sur tout. Et on s'est demandé avec Guillaume, est-ce qu'on aurait dû... Par exemple, quand il parle de Cyril, quand il parle de plein de trucs, genre apporter plus, tu sais, pas la contradiction, mais être un peu, pas fact-checké, mais être en mode, bah ça, c'est pas totalement vrai, machin. Et en fait, on s'est dit, mais non, c'est déjà, c'est pas... C'est pas que c'est pas à nous, mais c'est... Si on faisait ça, ce serait plus le contenu. Bien sûr. Même si Jean Gabin s'exprime, ça devient un débat, ça devient un truc. Et au final, du coup, on s'est dit, bah non, en fait, finalement, si c'était à refaire, on le referait pareil. Parce que sinon, c'est à Jean Gabin, dis ce qu'il a à dire, et puis c'est comme ça, tu vois. Moi, je me retrouve un peu en lui, dans le sens où... Bon, clairement, on se ressemble pas, on n'est pas le même mec, on n'a pas la même histoire, tout ça. Mais lui et moi, on se lâche un peu quand on parle, on balance les trucs, quoi. Tu vois. Et ça, j'aime beaucoup ce côté où il s'en bat les couilles, il envoie les trucs. Ah, il s'en bat les couilles. Il envoie les trucs et c'est énorme, c'est énorme. Il y a une vidéo, les gars, point d'exclamation, la sueur, vous aurez tout leur réseau à les mater cette vidéo parce que... Et les autres vidéos, bien sûr, parce qu'ils font du super taf. Moi, de mon côté, le meilleur spectacle du week-end, ce qui m'a régalé le plus ce week-end, c'est... Le fameux... Les fameuses stories de Cyril Diabaté. Mec, j'en... Ok, parfait, explique-moi, parce que je n'ai pas un stage, je ne les ai pas faits. Alors, déjà, je vous explique la base. Je vous explique la base. La base, c'est quoi ? Je suis à Paris pour l'UFC Paris. Et il y a un soir, je fais le guirno-gui avec Daniel, avec Cyril, tout ça. Et... Après ça, ils me disent, bon, on va bouffer un truc. Bon, on va chez un pote de Cyril, on mange là-bas. D'ailleurs, il faudra que je vous trouve l'adresse, parce que c'est une super adresse sur Paris. Et tu bouffes vraiment bien. Ok. Et là, à un moment, je vois Cyril qui s'excite tout seul sur son téléphone. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qui se passe, frérot ? Et là, il me parle d'un mec. Il me dit, en fait, il y a un gars qui s'est lâché en parlant de moi à un moment, en disant que j'étais une merde, blablabla. Il me dit, sauf que le mec, je le connais ap, quoi. Et du coup, Cyril a commencé à mal parler du gars. Et on est à table, et Cyril reçoit un message privé. Putain, je balance des trucs, je ne sais même pas si c'est OK. Bon, connaissant Cyril, il s'en bat les couilles. Il reçoit un message privé où le mec, il commence en mode, t'as le droit d'avoir tes opinions, nanana, nanana. Sauf que, il finit par, bon, par contre, tu vas te calmer avec tes insultes. Et là, forcément, quand un mec te dit, par contre, tu vas te calmer. Allons-y. Ben oui, qu'est-ce qu'un homme normal dirait ? Parce que tu vas faire quoi ? Et c'est parti en vrille. Et comme je disais dans ma story ce week-end, en réalité, le problème de Cyril, c'est que c'est un pitbull. Lui, il dit Anaconda, il préfère Anaconda ou, tu vois. Quand il est mort, il lâche pas. Mais surtout, il part sur des trucs. Mais du coup, attends, mais du coup, c'était à l'UFC Paris ? Non, non, c'était pendant la période de l'UFC Paris. Ah oui, après, d'accord. Et c'était via un message, en fait. Ouais. Et le truc qui se passe, parce que moi, ce mec-là, je le connais app, Gaëtan Lebris. Je crois que la seule fois... Ah, ok, donc les places sont balancées, d'accord. Ouais, ouais. Ah non, non, mais, allez, story de... Tu vois, maintenant, je crois que lui, de son côté, il fait... Enfin, je crois, je sais, j'en ai vu. Lui, de son côté, il fait des stories pour parler de Cyril, tout ça. Et ça se lâche app, sauf qu'à un moment, forcément, Cyril, il dit... Bah, vas-y, mec. Parce que le mec, en gros, l'histoire de Gaëtan Lebris, c'est de dire qu'il a fait des combattants... Des combats clandestins, où il a été payé 48 000 euros pour un combat. Il raconte des trucs, sauf qu'il n'y a aucune preuve nulle part. Il n'y a qu'une seule vidéo d'un combat. Et c'est un combat amateur qu'il a fait. Et je vous avoue que le combat n'est pas vaillant. Maintenant, c'est amateur, donc ça devait être dans les débuts. Je ne veux pas... Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas sortir des faces. C'est vrai que quand tu regardes le combat, et surtout, il perd et il tape sur une non-soumission. Ok. What ? Bah, le mec, il est au-dessus de lui. Le mec tape. Alors qu'il n'y avait pas de soumission, quoi. Ah, mais je vois qui c'est Gaëtan Lebris. Ok, il n'y a pas... Il n'y a pas un combat qui a été fait sur lui ? Oui, sur lui qui coachait un grand mec dans des combats clandestins. Ouais. Ok. Maintenant, on sait que tout ça... Mais moi, je l'ai vu venir à mille kilomètres, et je ne suis pas un génie, hein. Au contraire, même, je suis un peu teubé. On l'a tous vu venir, le truc, qu'au final, toutes ces embrouilles, ça va finir sur quoi ? Sur, bah, tu sais quoi ? Viens, on fait un combat. Et... Ok. Et, bah... Cyril, bah, Gaëtan Lebris dit qu'il accepte le combat, mais qu'il faut la catégorie de poids, ce soit ça. Donc, il faudrait que Cyril perde 30 kilos pour faire ce combat. Oula. Ouais, c'est compliqué, tout ça. Sauf que Cyril, il retrouve une vidéo où Gaëtan dit... Où Gaëtan dit... Je paraphrase, mais... Un truc dans le genre, tu peux faire 1m95-200 kilos, je te rentre dedans, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc, forcément... Ah ! Sauf que ça part un peu loin, mec. C'est vrai que ça part un peu loin. C'est vrai que ça part sur des trucs de toxico, d'intox, tu prends la... Et puis, on connaissait Dumbé qui maîtrisait l'utilisation de l'IA, mais Cyril, en ce moment, il a bien compris comment utiliser l'IA aussi. Oh, merde ! Il a sorti des images, c'est des dingueries, tu vois. Après, moi, j'ai vu une vidéo de Gaëtan qui répond... Ouais, il a aussi dit qu'il affrontait des gars de 120 kilos en combat illégaux. Ouais, ouais, ouais. J'ai aussi, moi, vu une vidéo où... Bah là, Gaëtan, il est avec son gamin et il fait des insultes. Il fait une vidéo où il insulte la mère et la grand-mère de Cyril, qui sont toutes les deux décédées. Et il y a son fils à ses pieds, tu vois, à un moment, il bouge là. Tu vois, c'est des trucs un peu... Ça commence à être sombre, quoi. Donc, voilà. Le problème, la réalité, c'est quoi ? C'est que t'as un mec comme Cyril Diabaté qui a un palmarès de ouf en kickboxing, qui a été dans l'UFC, qui a coaché Dan Anderson, qui a coaché vraiment des pointures du MMA contre un mec qui raconte qu'il a fait des trucs mais où il n'y a pas de preuves. Et puis, c'est vrai qu'il y a coaché et il y a le fait que Cyril Diabaté a été à l'UFC, a combattu Gustafsson. Enfin, disons qu'en tout cas, tu vois... Il a été au Pride. Vous l'avez vu, effectivement. Le seul Français qui avait fait Pride et UFC. Et puis, disons, voilà, puis même, on connaît sa carrière en pied-point avant. C'est vrai que, pour le coup... Ah, il est là ! Non, mais je... Je crois que c'était un... Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! T'as commencé à être en avance, Rusty m'avait dit 21h30. Bro, comment on se fait ? C'est dur, t'arrives comme ça ? C'est dur, t'es dur, Guillaume ! Attends, je vais faire un truc, on voit un peu moins les travaux qu'il y a derrière, là. Mais, bah ouais, pour... Mais t'avais suivi, toi, Guillaume, Gaëtan Lebris versus Cyril Diabaté ce week-end ? Non ! Mais non ! Non, non, j'ai pas suivi ça. J'ai vu l'astronique Manu qui se délectait du... T'arrives au milieu ! Bah oui ! Mais moi, je suis obligé, après, de sortir une phase, parce que l'histoire me fait marrer. Ça me rend triste, mais ça me fait marrer. En plus, tu vois, je suis un peu pote avec Cyril, du coup, je sais comment il est. Lui, il lâche rien ! Mais ça me fait mal au cœur pour le mec, en réalité. Maintenant, on est d'accord que quand il y a des trucs full mythos, il faut les exposer, parce que c'est pas possible de laisser les gens croire que si tu suis cette personne, tu vas pouvoir devenir quelque chose autre qu'un mytho aussi, tu vois. Ouais, et en vrai, pour te la faire hyper courte, en gros, Guillaume, du coup, il y a ce gars-là, Gaëtan Lebris, et il me semble que c'était lui qui était dans un des documentaires de Brut. Oui, 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 c'était lui. Où il coachait un grand mec. Ouais, voilà, ok, donc c'était ça. Et donc, il y a ce gars-là, et puis qui dit qu'il a participé à plein de combats illégaux, clandestins, et qui a gagné des sortes folles et tout, et qui a commencé, en gros, à chercher Cyril Diabaté sur les réseaux. Et Cyril Diabaté, il a mordu en mode, enfin, parce qu'évidemment, on lit tout, enfin, une grosse partie aussi de la présence internet de Cyril Diabaté, en gros, c'est sûr, débunker un peu les mitojitsus, etc. Et du coup, ils ont commencé à se chercher de ouf, et c'est parti apparemment en mode, bah écoute, on se retrouve, et on fait ça à l'ancienne. Et apparemment, du coup, le fameux Gaëtan a commencé à dire que ce serait dans une catégorie, enfin, pas qu'il avantage, mais un truc équivalent, dans le sens qu'on soit... En fait, il demande à Guillaume de perdre 30 kilos pour un combat. Ok, ok, ok. Bref. Et sauf qu'apparemment, il aurait dit dans d'autres vidéos qu'il prenait tout le monde, 120 kilos, etc. Et du coup, ça fait un petit drama du week-end, quoi. Maintenant, honnêtement, mec, ça vaut le coup, des fois, de dire, tu sais quoi, mec, bah viens, on laisse tomber, allez, t'as raison. Drop le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Drop le truc. Parce que là, c'est, bah, il passe... En fait, plus il en met, plus il passe pour une truffe, et c'est pas le bon move pour lui. Et plus il trouve... Mais parce qu'il a ajouté une couche, là, ou pas ? Bah lui, oui, 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 je te dis, là, il avait fait des stories, et il avait fait une story où il est avec son gamin, et il insulte la mère et la grand-mère de Cyril, qui sont toutes les deux décédées, tu vois. Et là, il y a son gamin, il y a son... Je te jure, ça m'a... En fait, bien sûr que les insultes sont dégueulasses. Maintenant, le mec, il prend le sang, il réagit sur ce que Cyril dit, et vu ce que Cyril dit, bah, tu vois ce que je veux dire. Il s'emporte, on peut tous s'emporter des... Mais il y a son gamin, juste à ses pieds, juste avec lui, quoi. Et c'est ça qui m'a... Tu vois. Après, c'est vrai que, tu vois, là, l'histoire, du coup, je la découvre en même temps que tu nous l'expliques, Manu. Bon, évidemment, dans un combat de MMA, bon, il n'y a pas à photo. Cyril Diabaté, le bas, je pense qu'il y a peu de doutes dessus. Les pédigrés ne sont pas les mêmes, les compétences ne sont pas les mêmes. En plus, Cyril... Et puis le gabarit, le gabarit, on est d'accord. Moi, je suis d'accord que... Ouais. Maintenant, quand tu passes partout, tu fais des interviews, tu dis, moi, je m'en bats les couilles de la taille, tu peux faire 120 kilos, je te rentre dedans. C'est compliqué. Après, hé, de toute façon, bah, du coup, parce qu'effectivement, voilà, je l'avais vu en partie sur ce documentaire-là, j'ai tapé Gaëtan Lebris sur Google, effectivement, il fait flipper de ouf. C'est fort possible que, dans la vie de tous les jours, ça se trouve, il prend des mecs de 100 kilos. Là, le problème, c'est que c'est Cyril Diabaté, tu vois. Il y a un mec de 100 kilos et il y a un mec de 100 kilos qui a été à l'UFC au Pride. Non, mais tu vois, comme Bulls dit, le problème aussi, c'est que derrière, sur tout ce qu'il dit, il n'y a qu'une seule preuve qu'il a fait un combat. Et le combat, tu vois qu'il flinche chaque fois que le mec avance et fait un truc, tu vois, que le mec, il recule, tu vois. Et encore une fois, à la fin, il tape alors qu'il n'y a pas de soumission. Est-ce que c'était pas... Alors, attendez, est-ce que c'était Gaëtan Lebris ? Il était passé avec Greg aussi ? Avec Greg ? Et est-ce qu'il n'avait pas fait un truc où il avait coaché un gars au YFC et en route, on était en mode, what the fuck ? Je ne sais pas si c'était lui. Les gars, dans le chat, dites-nous. Il me semble l'avoir vu passer au YFC. J'espère que je ne confonds pas. Et en gros, il donnait des... Je ne me souviens plus sur quel combat et tout, mais je me souviens que les commentaires, c'était en mode, wow. C'est quoi le coaching ? Oui, il a coach au YFC. Ah ouais. Ok, donc c'était lui. Bon, ok. Bon, ben... On ne va pas empiler, du coup, sur Gaëtan Lebris, tu vois. Ok, je vais vous dire. Dis-nous, hosti. Je vais vous dire. Là, du coup, je pense que, vu ce que tu me dis, c'est bien. Franchement, c'est cool d'être dans la position où, tu sais, tu n'as pas le truc, on te dit les différentes versions. J'ai bien l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on n'a aucune vraie information, visiblement, d'après ce que tout le monde dit, sur le passif de Gaëtan Lebris dans les combats illégaux. C'est peut-être vrai, peut-être qu'il y a une partie affabulée, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas visiblement les preuves. Il a atteint une notoriété parce qu'il a une tête qui est stylée, parce qu'il parle visiblement d'une manière stylée, parce que voilà, etc. Il a un personnage qui fait que ça vend sur les réseaux sociaux aussi. Donc, il a atteint une certaine notoriété. À un moment donné, il s'est dit, je vois Cyril Diabaté. Cyril Diabaté est un client, il est connu, il est reconnu, etc. Eh bien, je vais m'attaquer à Cyril Diabaté. Il ne s'est peut-être pas attendu à la réponse. Il ne s'est peut-être pas attendu à la roue que ça avait pris. Mais son égo et son orgueil aidant, tu ne peux pas non plus lâcher le morceau en mode, bon, excuse-moi, tu avais raison. Et du coup, tu te retrouves dans des bails où tu n'as pas envie de lâcher, tu n'as pas envie de reculer, tu n'as pas envie de dire, ok, bon, probablement que c'est très très chaud si on fait un combat. Et là, il est un peu bloqué peut-être par son égo de dire, bon, en tout cas, s'il y avait un combat, je pense que ce serait chaud. Enfin, voilà, voilà un peu ce que je pense. Mais je tiens quand même à rajouter, vu qu'on parle de tout ça, j'aimerais parler de ma carrière dans les combats clandestins, ok ? À une époque, je me rappelle, j'avais combattu un mec dans une piscine vide, il y avait encore un petit peu d'eau, il avait les cheveux longs, il avait une petite combinaison. Ah non, merde, ça, c'est dans Full Contact. Attends, 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 non, quand je suis allé en prison, ah non, ça, c'est Double Impact. Attends, quand je me suis battu contre un cyborg qui ressemblait à... Ah non, merde, ça, c'est dans Cyborg. Quand je suis allé à ce tournoi clandestin... Non mais, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai combattu ce gorille à dos argenté et que je lui ai arraché l'œil avec ma mâchoire, et que je lui ai fait grand écart facial, coup de poing dans les couilles, et qu'il est tombé, tout ça, parce que j'avais Ken, sa meuf, une portugaise du 9-3. C'est précis, ça, quand même. Elle était poilue, il croyait que c'était aussi une femme gorille. Mais on est d'accord qu'il a quand même combattu, ouais, c'est juste qu'il a fabulé un peu, quoi. Bah, on ne saura jamais. On va lui poser la question, Bigosti. On va lui poser la question. Ce serait peut-être un mec à interviewer, pour vous, hein. Bah, peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un face-à-face Gaëtan, Lebris, Cyril Diabaté. Je pense que le jour où Cyril Diabaté viendra nous faire, parce que ça, c'est un contenu qui cartonnerait. Le jour où il viendrait faire un contenu qui cartonne chez nous... Attends, si c'est un face-à-face avec Gaëtan, je pense qu'il le prend, le truc. Ah ouais. Là, il faut amener la sécurité. Ouais, parce que je pense pas que moi et Guillaume, on pourra les arrêter. Ou juste des caméras. Qui veut les arrêter ? C'est vrai, finalement. Je pense qu'il y en a un qui se pointera avec son avocat. Je dis pas lequel, mais un des deux se pointera avec son avocat. Mais parce que, en fait, moi, le truc où je me dis... Parce que moi, je suis quelqu'un de crédule, en vrai. Et, tu vois, par exemple, le truc... Maintenant, je me méfie, en fait. Je me méfie de dire, ça, c'est sûr que c'est pas vrai, ou ça, c'est sûr que c'est vrai. Tant qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est... Ok, merde, je peux déjà apporter un contre-argument à mon truc. Bon, c'est pas bien d'embarquer, mon histoire. Mais là où je voulais en venir, c'est le Christophe Midou. Le sensei, le premier coach de MMA de Georges Saint-Pierre. Oui. C'est un gars, il a fait... Donc, en gros, quand tu l'entends... Et même des gars comme, par exemple, Rickson Grassi, tu vois. Bien sûr. Il y a plein de gars où les mecs disent « J'ai fait des centaines de combats dans la rue. » Tu vois, par exemple. Ou alors, tu vois, je faisais des anecdotes là sur... Enfin, Mike Perry ou des gars, enfin, n'importe lesquels, tu vois. Où les mecs te disent « J'ai fait des centaines de combats dans la rue. » Tu n'as aucun moyen de le vérifier. Cela dit, là où moi-même, je me mets un petit croche-pied et je fais un pas chassé dans le barbecue, c'est que cela dit, que ce soit Christophe Midou, que ce soit Mike Perry, que ce soit tous ces gars-là, ils ont une carrière pro, ou ils ont une carrière même pas forcément au plus haut niveau. Mais Christophe Midou, il a quand même affronté Fabrice Overdoum. Il a quand même fait des combats où tu vois, c'est vrai qu'il a un gros niveau où c'est un monstre. Bon, c'est vrai que comme là, il n'y a pas de même carrière amateur ou de carrière... Je parle de carrière, il y a un combat visiblement ou de carrière pro. C'est vrai que je m'apporte moi-même la contradiction. Oui, non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de... S'il y a zéro preuve de dire c'est vrai. C'est ça le truc. Est-ce que la vérité n'est pas ce qu'il a dans son cœur ? Ou est-ce que la vérité n'est pas ailleurs ? Oui. Merde, c'est à moi d'en trouver une, là. Non, 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 non. Est-ce que la vérité... Non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que là... Attends, j'en ai une pour toi. J'en ai une pour toi, mieux. Non, 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 non. Est-ce que la vérité, si je bande... Oh, oh là là. Vous connaissez pas ça ? Ben oui, bien sûr, c'est ça, en fait. C'est qu'ils ont fait la parodie. C'était la parodie porno de la vérité, si je mens. C'était la vérité, si je bande. Non, j'étais pas dedans, non. J'étais pas dedans. Parce que la vérité, moi, je bande. J'ai essayé de faire l'action un peu feuge, mais j'ai du mal avec les accents. Et ça, c'est un truc, pour le coup, un petit segment diversion... Pas diversion, merde. Segment, comment on appelle ça ? Bon, ben voilà, parler d'autre chose pendant quelques secondes. Et ça, c'est un truc... Il y a deux trucs qui m'ont un peu toujours fait fasciner avec les jeux de mots et les calembours. C'est les coiffeurs et les pornos. Parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes dynamiques dans les deux cas. C'est... Ça devient presque traditionnel que de faire les jeux de mots. Les gens savent que c'est à chier. Mais ça devient marrant. C'est comme l'équipe, on en parle souvent avec Guillaume. En fait, tu finis par kiffer parce que tu sais qu'ils vont faire des jeux de mots boiteux. Mais du coup, comme tout le monde le sait, ils les font et ils se régalent. Et ça devient marrant, tu vois. C'est... Ah, ça, c'était une vanne de baffille, mais c'est comme les trois mousquetaires, mais en deux mots, tu vois. Des trucs où tous les coiffeurs, genre, c'est quoi déjà, créatifs, tu vois. Des trucs où... Bon, il y en a 500 en France, mais c'est quand même assez... Moi, il y a un titre porno qui me fume en anglais. Il y avait... Je ne sais pas si vous connaissez... Il y avait un film qui s'appelait Remember the Titans. C'était un truc sur une équipe de foot. Et il y a un mec qui a fait un film, ça s'appelait Remember the Tight Ones. Oh, la, la, la. Oh, la, la, la. Mais tu vois, ça se fait chine. Celle-là m'avait... Celle-là m'avait fumé. Et le sujet, c'était toujours fous. Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais. Oh, la, 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 la. Non, non, ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts. Mais ils n'avaient pas fait un truc... Attends, il y avait pas... Le fabuleux vagin d'Amélie Bourrin. Oh, oh, oh. Ouais, mais tu vois, c'est trop kiffant. Ils n'avaient pas fait genre Pirates des Carabies ou un truc comme ça. Bah, en fait, ils avaient fait une vraie... Une des plus grosses productions ever, c'était Pirates. Ouais. Et c'était un remake de Pirates des Carabies, ouais. Mais ça avait écouté une blinde et tout, ouais. Ils avaient menti beaucoup sur ce qu'ils avaient dépensé. Parce que, justement... J'avais menti, c'était moins cher que prévu ? Beaucoup moins cher. En fait, oui et non. En fait, l'histoire, c'est qu'ils ont dit ce que ça aurait pu coûter plutôt que ce que ça a vraiment coûté. parce que... Mousse, petite douille. Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le film, ils avaient fait des effets spéciaux, des trucs comme ça. Sauf que le mec qui a fait les effets spéciaux dans le film, c'était le beau-frère du producteur. Du coup, il ne lui a pas pris d'argent pour ça. Mais s'il avait pris une boîte legit pour faire ça, ça lui recoutait plus d'oseille, bien sûr. Ouais, ok. T'as déjà joué, Manu, en une super production comme ça ? Bah, j'étais dans Pirate 2, ouais. Pirate 1, j'avais refusé. Pirate 2, j'ai... Je l'ai fait... C'est moi le traquen. Non, non. J'ai fait... Ouais, c'est moi. Non, je l'ai fait que pour une seule raison. En fait, moi, j'étais très pote avec le Réal. J'étais très pote avec le Réal. Un de ses bails. Et moi, c'est les productions qui me cassent les couilles. Tu vois, parce que... Il s'imagine ma teub en tentacule. C'est pour ça qu'il est niqué de rire. J'ai fait que pour une seule raison. L'argent. Non, pas du tout. C'est parce que c'était une scène de groupe et dans la scène, il y avait deux meufs que je voulais vraiment ken. Ok, d'accord. Et comme elles étaient en contrat... Elles étaient toutes les deux en contrat avec cette compagnie. Du coup, c'était la seule manière pour moi de les ken, c'était d'aller faire ce truc. Voilà. Donc, en gros, les gars, c'est comme si Manus était fait d'or et qu'il avait affronté Brock Lesnar à l'UFC. C'est ça, voilà. Ouais, finalement. Mais là, on a... Jork Twitch, il est au taquet. Mais tu vois, c'est génial. Le gland bleu. C'est énorme, mais grave. Le seigneur des anus. Va voir, met ça. Ah oui. Je kiffe, putain. Ah non. Tu es un... Moi, mon pote... J'avais un pote, Toinou, qui, à l'époque, faisait toutes les espèces de parodies paroches du porno français. Et c'est lui qui avait fait Pascal, le grand frère Pinner. Il avait fait... Ouais, ouais. Non, mais parce que... En plus, c'est où Pascal ? Pascal, le grand frère. C'est un truc un peu dark, tu sais. Bien sûr. Bien sûr. C'est le remake du truc. C'est dark. En plus, ce qui est drôle, c'est que le mec qui jouait le rôle de Pascal, le grand frère, il s'appelle vraiment... C'est Pascal Saint-James. Il s'appelle vraiment Pascal. Et c'est un mec un peu baraque, un peu comme ça dans la vie, tu vois. C'est trop fort. Pascal, le grand frère Pinner. Putain. Le titre, il monte, putain. Ah non, mon pote Toinou, mon pote Toinou, il avait... Attends. Attends, c'était quoi l'émission où il s'échange les femmes, la femme va habiter dans une femme... Ah, non, j'ai échangé... On a échangé nos mamans. On a échangé... Ouais, ouais, ouais. Il avait fait un truc comme ça, je ne me rappelle plus du titre, mais il en avait sorti des titres. Lui, c'était... On a échangé nos mamans, ça s'écrit tout seul. Bien sûr, lui, il avait fait... Lui, il vendait ses films surtout sur les titres des films parce que les films étaient nuls à Iège, mais il y avait zéro argent dans le truc. Mais par contre, je me souviens que pour Pirate, je ne sais pas si c'était le 1 ou le 2, mais du coup, et c'était avec Paulie Domso à l'époque, on était allé voir le trailer. Bon, évidemment, ce n'est pas là que l'argent doit aller nécessairement. Ce n'est pas pour ça que les gens viennent, mais les effets spéciaux... Du coup, je ne veux pas manquer de respect aux bons frères. Ah, c'était nul. Ouais, mais attends, c'était il y a plus de 20 ans quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais il les a fait tout seuls, du coup. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, bien sûr. Oui, d'accord. Ah oui, mais... Vraiment, on fait tout seuls. Ouais, ouais, ouais. Parce que les squelettes, en vrai, j'avais l'impression, c'était des PlayStation 2. Les Zones et les Arconautes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais... C'était... Ah oui, moi, j'avais fait les mamies perverses dans l'espace. En fait, c'était des mémés qui se faisaient ken dans un Renault-espace. Oh, ça, c'est malin, putain. Tu crois que tu vas voir des mémés une fois qu'ils aient... Tu crois que tu vas voir des mémés qui se font baiser dans l'espace ? Mais non, elles se font ken dans un Renault-espace. Oh, ça, c'est criminel, ça. Ah, les matards ! Ouais, mais... Si tu tentes dessus, tu peux même pas leur en vouloir tellement c'est bien. Ah, je te jure. Désolé. Eh, ça me rend ouf, les gars. Ça me rend ouf. C'est encore ton champion ? Ah, c'est... La même chose. La même chose, les frères. Attendez. Non, mais je vais... Ce qui est différent, c'est que ce soit toujours le même artisan. Non, non, mais c'est lui en plus. Non, mais je vais même vous dire. C'est lui en plus, le fils de pute. Mais le pire... Non, mais le pire, le pire, c'est que là, la prise où c'est branché, j'ai collé une affiche qui couvre la prise, qui dit « Never unplug. » Il y a un papier dessus qui dit de ne pas débrancher. Eh bien, ce fils de pute, il a levé le papier, il a débranché, et quand je vais... Parce qu'au début, je me suis dit « Ça se trouve, c'est les plombs qui ont sauté une connerie comme ça. » Je vais là-bas, et il a la prise dans la main, et je lui montre le papier. Je lui montre le papier. Et il me dit « Désolé. » Oh, pardon. Lui, je vais lui envoyer Gaëtan, tu vas voir. Eh Manu, tu peux te brancher à ta cam qu'on te voit en live ? Ah ouais, pardon, excusez-moi les gars. Excusez-moi les gars. Merci. Boum. Merci bien. Voilà. Bingo. En vrai, c'est dinguer quand même de voir la fille, mais... Ok, putain, j'allais faire une sale van, mais il sait lire. Bah oui. Ah. Parce qu'en vrai, s'il ne savait pas lire, je pense qu'on se calme tous là d'un coup avec nos vanans. Oui. Non, 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 non. Parce que tu ne peux pas dire une fois à mille per... Non. Tu ne peux pas dire mille fois à une... Non, comment on sait déjà ? On ne peut pas être cromper mille fois une personne. Mais tu... Mais tu... Non. On ne peut pas cromper mille fois d'une fois mille personnes. Non, c'est chaud en vrai. C'est de l'affaire, les gars. À voir absolument. Oh, merde. Oh, merde. Putain, j'en peux plus. Non, mais le pire, c'est quand j'arrive là-bas et qu'il me regarde et il a la prise dans la main. Ça, comme... Mais c'est un sketch. Mais c'est un sketch. Oh, merde. C'est toujours le même, quoi. Merde, merde, merde. Mais en fait, je crois qu'il voulait qu'on arrête de parler de titres de films de boules et qu'il voulait qu'on passe... Oui. Ouais, je pense. ... au MMA et j'aimerais bien, moi, qu'on commence avec... Alors, je reviens... Attends, je reviens aussi sur... Je reviens aussi sur l'histoire, Cyril, parce que vous allez voir, j'ai une super transition pour ça. C'est que le mec, il dit que les combats clandestins, il les a faits en bare-knuckle. Sauf que... Ah, OK. Sauf que... Il appelle ça du bark-knuckle. Ouais, mais il y en a plein qui galèrent, en vrai. Donc, je sais pas... Mais oui, mais non, mais tu peux pas avoir fait du bare-knuckle à l'international et appeler ça du bark-knuckle. C'est pas possible. Oui, 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 putain. Mais donc... Ça veut dire que Big Rosti, on avait interviewé un gars. Je sais pas si tu te souviens, Big Rosti qui avait fait du bare-knuckle en Angleterre. Oui. Il appelait ça bark-knuckle. Est-ce qu'il s'appelait Petr-Yann ? Mais non, mais parce que... En vrai, moi, j'ai vu un truc récemment, ça m'a fait... C'est Benoît Saint-Denis qui parle parfaitement anglais, en fait, quand il veut. Et je sais plus dans quelle interview il parlait du coup du bark-knuckle. et il disait vraiment genre bark aussi. Bark-knuckle. Je sais plus pourquoi c'était. Donc je pense que peut-être il y a juste un côté... C'est comme Clément Marcoux, tu vois, genre, quand tu t'en bats les couilles à un suffisamment haut niveau, tu sais que ça se prononce bare-knuckle, mais tu dis bark-knuckle parce qu'à un moment donné que tout le monde allait se faire foutre. tu sais. Oh, merde. Mais du coup, bare-knuckle, voilà la transition. Mais c'est magique, Manu. Tu devrais pas... Avec notre gars sûr. Mike P. P. Swift P. Ce combat, vous l'avez vu ou pas ? Oui. Oui, lui aussi. Très bien. Bro. Alvarez, Mike Perry en bare-knuckle. Ça fait plaisir. J'avais très peur, moi, et qu'Alvarez vienne... Je le respecte énormément, mais juste pour le chèque. J'avais très, très peur de ça. Ah là, ils sont venus pour se taper, les deux. Ils sont venus pour se taper. Boy, oh boy. Mais alors, par contre, j'adore Mike Perry. Je suis un fan inconditionnel du personnage. Il a uniquement gagné parce que c'est un énorme bourrin qui frappe plus du rein. Bien sûr. Parce que là, il a vraiment pas été... Il en a pris un. Du tout. Là, il en a pris pas mal. En fait, c'est simple. C'est simple. En fait, son corner à Mike Perry avait beau lui dire « Mais Mike, juste bouge au moins un peu la tête de la ligne d'attaque. Juste fais au moins un petit peu de Bob and Weave, etc. » Zéro. Genre, Mike Perry, il a été pendant deux rounds de deux minutes, droit comme un piquet. Il avance sans même se soucier de ce qu'il va encaisser comme coup de pioche. et juste pour les rendre, en fait. Non, mais là... Après... La légende dit qu'Alvarez, il a abandonné parce qu'il avait trop mal aux mains à cause des patates qu'il a mis à Perry. En vrai, c'est ouf. Mais tu sais que c'est possible. C'est ouf. Parce que ce qu'il a dit après en conférence, Alvarez, c'est... D'ailleurs, c'est stylé. J'adore cette formulation. Il a dit « J'avais l'impression de me battre contre une hache de guerre, en fait. Contre une battle axe. Parce qu'en fait, il disait d'Alvarez « Dans mes entraînements, je me la mettais contre des poids lourds. Je réussissais vraiment à les blesser. Je réussissais à leur faire mal. Et en plus, pour le coup, on connaît la boxe d'Alvarez. On sait qu'il a une boxe magnifique. On sait que quand il a affronté Justin Gagey, c'était anglaise versus low kick. Et pourtant, c'est vrai que tu as vraiment l'impression que Mike Perry, il est né pour le bare knuckle, que sa tête, c'est une pirogue et qu'en fait, si tu vas à l'épreuve de force, qui que tu sois, ça ne passera pas. C'est quand même pas passé contre Luke Rockhold, les gars. Qui fait genre 10 kilos de plus facile. Et beaucoup plus gros s'allonge. Ouais. Alors, cela dit, l'allonge, j'ai l'impression que dans le bare knuckle, j'ai l'impression que c'est un peu plus petit qu'un ring. J'ai l'impression, peut-être que je me gour. En plus, vu que c'est des rondes de 2 minutes, du coup, c'est la prime à celui qui peut aller le plus vite vers l'autre et il explosait. Du coup, je ne sais pas. Après, je n'en regarde pas suffisamment, mais je ne sais pas si l'allonge, comparé à la boxe anglaise, c'est vraiment genre un énorme avantage en bare knuckle. Ça devrait dans la théorie. Mais en fait, comme tout est fait pour que ce soit ultra violent, ultra vite, j'ai l'impression que c'est un peu la prime au bourrin quand même. Le truc qui est intéressant, et je crois qu'on en avait déjà parlé, c'était Mike Perry chez Joe Rogan qui explique en fait les différences avec le bare knuckle et la boxe traditionnelle. et comment s'en servir de manière efficace. Tout a un sens parce que honnêtement, quand tu écoutes Mike Perry parler, tu dis c'est juste un bourrin, il se tape, il n'a pas peur d'en prendre dans la gueule et il avance. Mais il y a une vraie technique derrière tout ça et quand il en parle et quand il explique, tu dis putain, ce n'est pas con, je n'avais pas pensé à tout ça. s'il y a bien un mec qui peut réussir à rendre le sport un peu mainstream, c'est lui. Là, il vient de ta place de champion UFC. Et puis, là, c'est son quatrième fight en bare knuckle, il a fait 1 million 1 de... Vous avez freeze tous les deux là ? Il a fait 1 million 1 pour ce combat alors qu'en 15 combats, il avait fait quoi ? 1 million 4 dans l'UFC ? Mais c'est vrai ? C'est les vrais salaires ou pas ? C'est ce que j'ai vu un peu partout sur les réseaux en tout cas. Ok. Je me méfie un peu parce que c'est vrai... Putain. Mais pourquoi ça bug ? Le BKF. Ah merde, ça bug ? Ça bug alors que mon stream ne l'aime pas du tout, tout va bien. Chelou, c'est Discord. Tu ne veux pas ligoter l'artisan derrière toi que le voit ? Non, je te jure. Non, mais là, c'est Discord qui doit avoir des problèmes parce que même ça met toutes les barres sur Discord, donc très chelou. Très chelou. Mais... Ouais. Et... Merde, qu'est-ce qu'on disait ? On parlait de Mike Perry et du... De l'oseille. On parlait de l'oseille. On parlait de l'oseille. Ouais. En gros, c'est vrai que finalement, Guillaume disait quelque chose de très intelligent ce matin parce que... Moi-même, je n'y avais pas pensé, bien sûr. Non, mais tu disais un truc ce matin, c'est vrai que je n'y avais pas pensé comme ça, mais en fait, les organisations, elles ne révèlent les salaires que quand ça les arrange parce que ça les fait briller et donc ce serait possible que le BKFC révélait le salaire de Mike Perry officiel parce que si effectivement il a fait 1,1 million, c'est tout à l'avantage du BKFC de le dire parce qu'il est mieux payé que limite presque... Bon, pas des boxeurs pro superstars mais en tout cas des combattants UFC superstars, ça c'est sûr. Là, c'est très clair que la star du BKFC c'est Perry et personne d'autre. Ils ont beau faire venir ils ont beau faire venir Chad Mendes, ils ont beau faire venir Alvarez ou peu importe, c'est lui que les gens veulent voir et c'est lui que les gens veulent voir gagner aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est à quel point les gens sont derrière lui. Là, c'est vraiment stylé parce que merci, pardon les gars, je mange en même temps mais parce que je sais que le micro, il a un seuil et que vous ne m'entendez pas manger. Donc, je me permets. Mais c'est vrai que c'est là où c'est vraiment génial, c'est qu'il a trouvé... Ah merde, on m'entend ? Je te charrie, je te charrie. On m'entend ou pas ? Non, je te charrie, je te charrie. Et en plus, c'est du saucisson, ce n'est pas des chips donc normalement, on n'a pas de crunch. Et en fait, c'est vrai que là où c'est génial, c'est que Mike Perry, il était tellement parfait pour le Bernickeul parce que c'est un énorme sauvage. À l'UFC, il était connu pour être un énorme sauvage. Il a une personnalité ultra excentrique mais de... pas de bourrin mais tu sens que c'est le gars, il ne faut pas le chercher, il est binaire et il démarre au quart de tour mais en étant vraiment marrant. Il est conscient que quand il parle... D'ailleurs, les conférences de presse du BKFC, ça marche pas mal. Même les interviews de Mike Perry, elles marchent bien, elles font plusieurs centaines de milliers de vues. Donc c'est la preuve qu'il attire, son personnage attire vraiment. Bien sûr. Et pour un sport qui est nouveau mais qui repose sur l'originalité comme ça pour l'instant, le côté un peu nouveau, un peu excentrique aussi, un peu ultra violent, il est la parfaite représentation. Et puis c'est vrai qu'en plus, tant qu'il gagne, parce qu'honnêtement, il pourrait presque perdre que les gens voudraient, je pense, le voir quand même. Bien sûr. T'es sûr qu'il y a du divertissement avec Mike Perry. Mais en plus, c'est vrai que le fait qu'il gagne, ça en fait vraiment peut-être la première, pas légende, mais le premier vraiment la grosse superstar là depuis que le sport est redevenu mainstream en tout cas, parce que ça a toujours existé la boxe à main nue. Mais c'est vraiment le premier, la première vraie superstar comme tu disais Manu. Et c'est vrai que pour rebondir, et je finis là-dessus, mais pour ce que tu disais Manu et ce que tu disais aussi Guillaume sur en défense, par contre, c'était vraiment, en fait, il y avait zéro défense de la part de Mike Perry à part arrêter les coups avec son nez. mais c'est vrai qu'en attaque, par contre, il y a un coup d'œil, il y a un timing, tu sens qu'en fait, il sait qu'il va toucher Mike Perry et il sait qu'il va toucher plus fort que toi. Donc en fait, c'est comme s'il partait du principe que, oui, il pourrait défendre, quand tu le vois dans ses entraînements, même dans ses combats à l'UFC, il peut vraiment défendre intelligemment s'il le veut, enfin encore heureux, c'est quand même un combattant professionnel, mais là, tu sens qu'il choisit et je pense volontairement de faire le spectacle et d'avoir des énormes bastons de saloon où il ne défend pas. Parce qu'en fait, sa première réaction quand il a gagné contre Eddie Alvarez, c'est putain, j'adore ça, c'était trop court. Donc en fait, quand on est rendu là, alors qu'il a pris, enfin, il a pris des coups de battre pendant 4 minutes, quand on est là, c'est qu'il n'est pas câblé, j'ai l'impression, comme tout le monde. Ce n'est pas bon signe pour ses vieux jours, mais visiblement, c'est comme ça qu'il a envie de combattre parce que c'est comme ça qu'il a du succès de toute façon. Ça se trouve, il réussirait encore mieux en étant défensivement magistral, mais en tout cas, il a peur d'en avoir besoin et il sait que c'est ça qui fait gagner du pif à l'organisation et donc il est bien payé aussi en conséquence. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir, par exemple, selon la génération qui, par exemple, mon fils et ses potes qui kiffent. Et il y a vraiment un truc avec eux où plus les mecs sont des trolls, plus il est kiff. Donc, Mike Berry, Sean O'Malley, ces gars-là, c'est vraiment leur gros kiff à eux. C'est les gars qui suivent partout, ils veulent, tu vois. Et donc, je pense que vraiment pour cette plus jeune génération, c'est eux qui créent, en plus, c'est des générations qui s'envoient les clips, qui s'envoient les vidéos, donc ça génère encore plus de vues, beaucoup plus que les mecs de ma génération, tu vois. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait que ces mecs-là ont autant la cote, quoi. C'est les plus jeunes qui kiffent ces mecs-là et donc partagent à Max. En fait, ça a vachement de sens. C'est vrai que de toute façon, de tout temps, c'est ceux qui arrivent à le mieux gérer les armes de leur temps qui font que ça cartonne. Là, ce qui cartonne, c'est les contenus courts, c'est le trolling parce que, c'est comme ça que se sont développés Twitter, comme ça que se sont développés les TikTok, les shorts sur YouTube et tout ça. La prime est au troll sur des petits trucs, tu sais, ils appellent ça bite-sized en anglais, des trucs à croquer, tu te fais pas chier, ça dure 30 secondes, il faut que tu sois le plus diverti sur 30 secondes possible. Bien sûr. Donc, c'est vrai que là, sur des trucs comme, mais je suis le premier que ça fait marrer, enfin, il y a vraiment des vidéos où c'est vraiment trop marrant. Il a compris comment attirer l'attention, comment agiter les clés comme dirait le joueur du grenier et c'est beau, en vrai, c'est beau. Ouais, est-ce que vous avez vu la vidéo de Mike Perry qui imite Strickland ? Il est incroyable. Il l'a trop bien fait carrément. Ah ouais. L'imitation, la vraie tentante, Strickland à 100%. Ouais. Ouf. Ah, il est trop fort, Mike Perry. Ouf, vrai talon. En parlant, justement, de Strickland, il y a eu aussi la semaine dernière cette grosse histoire dont beaucoup de gens se sont mêlés, d'ailleurs, entre Strickland à le pire freeze de l'année. Ouais. Le pire freeze. Oui. On aurait pu Photoshop une tobe à côté, je te jure. Toi aussi, toi aussi. les gamins. Vous avez suivi l'histoire que Strickland a commencé avec la meuf de Yann Guéry. Ah bah. On aurait fait un podcast. Oh, vous en avez fait un podcast, carrément ? Ah bah, allez, écoutez le podcast comme ça, ça sera mieux, mais... Mais on n'a pas eu ton avis là-dessus. Eh oui. Eh oui. Parce que justement, tiens, moi, j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus, Manu. Peut-être que t'allais avoir une perspective différente. Non, non, moi, je vais vous dire le truc réellement. C'est une merde. Autant j'étais fan de Yann Guéry, autant après son dernier combat, je le trouve... Mec, je préférerais voir un bon Yann Guéry qu'une mauvaise copie de Connor. Et lui, il s'investit tellement dans la mauvaise copie, alors qu'au début, il était un peu plus humble. Il arrivait... Mec, un peu de trash talk, c'est bien, tout ça, mais... Non, quand t'as des bagages comme cette histoire avec sa meuf là, en ce moment, la meuf, elle a écrit... Elle a écrit un bouquin sur comment devenir une femme d'athlète, quand même. Une WAG. Ouais. Ouais. Après, pour sa défense, il n'y a pas à le défendre, mais... Visiblement, il est dans le déni, Yann Guéry. D'après ce que je comprends, il n'accepte pas, il n'a visiblement pas vu ou il ne veut pas le voir que sa femme a écrit un bouquin là-dessus. Moi, des vidéos que j'en ai vues, pour l'instant, il le refuse. En vrai, si c'est vrai, c'est chaud, parce que putain, un déni sur un truc comme ça, ça ne peut pas bien finir, quoi. Ouais, non, mais... Maintenant, il est heureux avec sa meuf, ça se passe bien entre eux. Moi, je suis super content pour eux, tant mieux, continue comme ça. Maintenant, c'est vrai que quand tu veux trash talk et qu'il y a un bagage comme ça derrière, c'est un peu compliqué. Ah, mais c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez vu, Chelsea Sonnen, il est à sa cinquantième vidéo dessus. Je ne sais pas pourquoi. Il ne doit pas faire la conférence de presse. Ouais, voilà, il a fait au moins cinq vidéos sur est-ce qu'Yann Gary devrait faire la conférence de presse ? Je ne pense pas qu'Yann Gary devrait faire la conférence de presse. Une conférence de presse avec Yann Gary et Colby Covington pour l'interrogation ? Mais, d'un autre côté, c'est vrai que du coup, tout son truc, c'est là-dessus, c'est de dire si jamais il y a une conférence de presse où sur le même panel se retrouvent Yann Gary et Colby Covington et qu'Yann Gary a le malheur ou en tout cas l'outrecuidance de dire, de commencer à trash-talker Colby Covington, il est mort. Il est mort. Et peut-être même que sans rien dire, il sera mort quand même parce que Colby Covington l'aura décidé. Et c'est vrai que ça reste d'être intéressant. Coby, c'est pas le roi de... de... comment on dit ça ? De la répartie. C'est un mec qui va pré-écrire ses vannes et il va les balancer juste parce que ça va faire des clips et ça va faire du bruit. Mais sauf que là, c'est tellement le truc border. Je vois, ce qui est très difficile avec ça, c'est comment tu peux... Même si là, c'est préparé, même si c'est nul à chier, je vois pas comment tu peux rebondir face à un truc comme ça parce qu'en plus, je pense que tout le monde sera gêné, tu vois. Genre, Dana White sera en mode là, mon pote, t'es un peu tout seul dans ta merde. Ouais, 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 ouais. Mais là, il a perdu beaucoup de points il y a une guérisse ces derniers temps. Entre ça, entre sa manière d'être dernièrement, tu vois, un peu comme Pimblet, là, les deux, il y a eu une hype de ouf derrière et l'hype, au niveau des combats est encore là. Maintenant, la différence, c'est que maintenant, à un moment, tout le monde kiffait ces gars-là, en ce moment, ça tourne où beaucoup de gens ont envie de les voir se faire éclater, quoi. Ouais. Et c'est un peu tôt pour ça, je trouve, malheureusement. Que ce soit Pimblet ou Gary, je trouve que le moment, tu vois, Cerudo, les gens étaient pour lui jusqu'à ce que t'as ce besoin de faire l'extra step et du coup d'entrer dans cette phase un peu cringe. Mais sinon, c'était un mec qu'il avait pas mal de soutien. Là, t'es même pas dans le top 15. Les gens te regardent déjà pour te voir perdre. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Après, je sais pas si, en vrai, je sais pas si c'est comme Paddy Pimblet dans le sens où j'ai pas la sensation que Yann Garry soit détesté, c'est un grand mot, mais comme Paddy Pimblet. Tu penses qu'il a des supporters ? Je pense qu'il a des supporters. Bien sûr. Non mais là, par exemple, encore une fois, moi, avec mon fils et ses potes, c'était des fans de Yann Garry et maintenant, tu les écoutes vivement qu'ils se fassent éclater. En même temps, franchement, c'est compliqué avec ce qu'il vit là. Je sais bien qu'il faut s'éparer l'homme de l'artiste. Ouais, mais en fait, disons, la sensation que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément que les mecs détestent Yann Garry comme ils détestent Paddy Pimblet et son comportement, c'est qu'ils sont en mode parce que au final, les gens en veulent pas vraiment à Yann Garry sur cette affaire. À la limite, ce sur quoi ils lui en veulent, c'est mec, réveille-toi ou fais un truc, enfin un machin, mais les gens sont plutôt en train de juger la situation en elle-même et si besoin de juger surtout quelqu'un, c'est plutôt la femme d'Yann Garry parce que c'est elle qui commence à faire des menaces en DM à Sean Strickland, enfin je pense, c'est le compte de Yann Garry mais j'ai quand même, vu comme c'est rédigé, j'ai quand même peine à croire que ce soit Yann Garry qui fasse des menaces en mode judiciaire comme ça avec le lexique qui va bien à Sean Strickland donc probablement que c'est elle, d'ailleurs en plus elle a étudié la loi il me semble, donc probablement que c'est elle qui est derrière les DM et tout donc en fait, je pense que les gens sont plus, en ont plus après la femme de Yann Garry, Leila Machado plutôt que Yann Garry lui-même dirait dans cette histoire comme, je ne fais pas utiliser le mot parce que je n'aime pas ça mais voilà, quelqu'un qui est un peu dindon quoi. Non, mais excuse-moi, j'aimerais te corriger, Rust, c'est pas Yann Garry, c'est Yann Garry Machado, il a pris le nom de sa femme. Non, 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 Yann Machado Garry. Machado Garry, oui, Machado Garry. C'est d'abord Machado ? Ouais monsieur. Donc, pour ça. Moi la réalité, c'est que tout ça, je m'en bats les couilles. Son histoire avec sa femme, tout ça, moi ça ne change rien sur, tu vois. C'est vrai que c'est sa manière d'être sur ces derniers combats qui m'ont déçu dans le sens où le mec n'essaie pas d'être un bon lui, d'avoir sa propre personnalité. Vraiment, c'est même sa manière de dire les choses ou les choses qu'il attaque, c'est vraiment, c'est du Connor, c'est pas du Yann Garry. Et c'est ça que je trouve décevant, tu vois. C'est ça que je trouve décevant. C'est bien de kiffer Connor, c'est bien vous venez du même pays, c'est bien vous venez de, c'est bien de se servir de lui en tant que motivation. Maintenant, essayer d'être Connor, c'est une erreur, quoi. Ouais. Et surtout, c'est des choses que tout le monde lui vient. Il faut qu'il gagne aussi. Parce que, bon, là, on parle de Yann Garry, mais il faut quand même qu'il ne passe vice-exéduqué. Et je... Il y a moyen que ça se termine très très mal pour lui. Bah, écoute, moi, honnêtement, quand on parle de combat pur, ce qu'il a fait à Geoff Neal, quand même, c'était... Ouais, ouais, C'était chaud. C'était chaud, quand même. Je ne pensais pas... Et même, son dernier combat, c'était qui déjà ? Bah, c'était Geoff Neal, son dernier combat. Ah merde, le combat d'avant, alors peut-être, quand il avait mis un magnifique high kick. Alors qu'il avait... Qu'il s'était presque pris, lui, un KO. Il s'était fait taper très dur au premier round. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Attendez. Il n'a pas affronté Geoff Neal. Mais s'il a affronté Geoff Neal. il n'a pas affronté... Ah non, Neil Magny, pardon, Neil Magny, Neil Magny, Neil Magny, pardon. Neil Magny, excusez-moi, je suis un teubé, c'est Neil Magny. J'ai dit Geoff Neal, mais je pensais Neil Magny. Un petit peu teubé. Ok. Ce qu'il a fait à Neil Magny, c'était ça. Merci Geoff Neal. Ouais, voilà, ce qu'il a fait Neil Magny. Et puis, le KO qu'il a mis juste avant à Daniel Rodriguez, qui est quand même solide aussi. En fait, c'est vrai que, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure dans le chat, mais c'est vrai que la différence avec Paddy Pimbled, c'est que même si on l'a vu quand même humain sur des combats à Yann Garry, il a l'air d'avoir un potentiel un peu plus élevé que celui de Paddy Pimbled, dont on a l'impression d'avoir un peu déjà vu les limites. Mais c'est vrai qu'en plus, approcher un combat et s'entraîner sereinement pour un combat quand tu as tout ça à côté, ça ne doit vraiment pas être facile. Ça ne doit vraiment pas être facile, pour le coup. Et Claib, pour le coup, tu sais que tout le monde n'a qu'une envie, c'est que ça se termine seulement pour toi. Mais après ça, je ne sais pas en vrai les gains. Moi, perso, tu vois, la situation, effectivement, je la trouve bancale de ouf. Oui, c'est vrai que je trouve ça un peu gênant parfois que Yann Garry fasse du Connor à sa sauce et donc forcément, ça ne prend pas trop. Mais perso, j'ai vraiment je n'ai pas cette parfois un peu agacement que je peux avoir envers Paddy Pimblad. Je vois plus Yann Garry comme un peu une victime du truc plutôt que Paddy Pimblad qui en est vraiment l'acteur. C'est un peu l'impression que je ne lui souhaite pas quoi que ce soit. J'aimerais voir Yann Garry revenir à la base. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il était avec les choses qu'il disait en faisant ses combats et en continuant à être aussi bon qu'il a été mais d'arrêter de faire le Connor. Chaque fois qu'il fait ou qu'il dit des trucs en rapport à que ça me rend ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Oui mais attends. Ok Manu. C'est comme si moi j'essayais d'être Rocco. Je préfère être un bon Manuel Ferrara qu'une copie pâle de Rocco. Si Freddy, tu vois ce que je veux dire ? Ce serait ridicule. On est des mecs différents, on kiffe les trucs différentes. Du coup pour moi essayer de faire ce que lui fait alors que je kiffe pas forcément ce que lui kiffe ça ferait de moi une pâle copie en fait. Et bien là c'est ça en fait. Ça fait vraiment pâle copie. Ouais exactement comme Joker Twitch dit ça gêne tout le monde en fait. Je trouve que c'est... Ouais mais les gars ok attendez attendez je vous pose une colle je vous pose une colle pardon à toi Manu et à tous dans le chat. Je vous pose une pêche au calme alors les gars. C'est en vrai on dit ça mais finalement Colby Covington il est devenu Colby Covington parce qu'il a fait du Colby Covington post Demian Maia c'est à dire devenir gênant faire des trucs scriptés ça marche pas mais bon ça fait parler. Finalement là il y a deux univers on est dans le multivers où t'en as un c'est l'univers actuel où Yann Garry fait parler de lui comme il fait parler de lui après chaque combat c'est gênant mais ça fait parler de lui et on a un univers où t'as un Yann Garry qui reste peut-être le petit Yann Garry sage finalement des bancs de l'école mais du coup pas un mot plus haut que l'autre pas de trash talk pas de gênance mais par contre rien. Alors oui des performances dans la cage qui sont spectaculaires mais ça fait pas tout on le sait est-ce que finalement avec tout ce qu'il fait même si c'est gênant même si ça apporte tout ça mais c'est pas lui qui gagne tout. Alors bon il devient un peu le talon il devient un peu le méchant de l'histoire dans tout ça mais tant que ça fait vendre et que ça fait parler de lui finalement c'est lui qui gagne non ? Oui bah faut que ce soit contrôlé par lui un minimum c'est plus ça mais sinon je te rends Oui ça c'est sur 100% Oui c'est vrai que c'est la différence c'est que par contre il contrôle que dalle là pour l'instant enfin sur l'histoire là c'est compliqué là c'est compliqué j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait vous pensez quoi de la déclate Saladin Parnas concernant le post Twitter de RMC je suis pas du tout au courant de l'histoire moi non plus il s'est passé quoi les gars ? Malcolm dis nous alors c'est son anniversaire aujourd'hui à Saladin let's go bon anniversaire Saladin Parnas putain qui qui est sur le point d'aller sur un gros gros défi quand même là dans deux semaines quelqu'un de le dire ah c'est ça ah oui non c'est ça vas-y vas-y dis c'est quoi c'est quoi ? alors en gros il m'a fait un post deux méthodes pour intégrer l'UFC attends mais c'est trop bizarre qu'ils aient mis enfin bref après j'ai pas vu la vidéo donc en gros RMC a mis deux méthodes pour intégrer l'UFC la méthode BSD faire ses preuves avec un salaire bas la méthode Chandler tout casser dans une autre ligue et ah oui et Youtube dans le film RMC Sport sur Parnas Antoine Simon pense que la deuxième option la deuxième option a été privilégiée et Saladin a répondu je cherche à rentrer nulle part je cherche juste à être bien payé la méthode Saladin Parnas la moula seulement voilà oh c'est bah ouais du coup ouais 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 je suis d'accord avec Suisy en fait faut arrêter de croire que le rêve de Saladin c'est d'aller à l'UFC le moment le moment où tu comprends que lui être à l'UFC c'est pas son but final c'est ça et ben c'est plus facile tu vois ce que je veux dire à comprendre le truc maintenant honnêtement si je suis l'UFC et que je vois un mec triple champion du KSW parce que le KSW c'est quand même quelque chose j'ai une histoire à raconter le mec triple champion le seul je le ramène à l'UFC faut bien le payer tout de suite tu vois ce que je veux dire ouais mais ça on sait qu'ils le feront pas maintenant encore une fois faut arrêter de se mettre à la place des fans qui rêvent d'un Saladin à l'UFC et de se dire c'est ce que lui ce dont lui rêve aussi c'est pas le cas bah c'est sûr après il y aura toujours forcément en tant que fan il y aura toujours une frustration de pas voir Saladin affronter les meilleurs du monde dans sa catégorie mais après en fait finalement donc bah après c'est un chemin intéressant du coup la réponse de Saladin parce que donc là vraiment après de toute façon lui il a jamais été ambigu en mode l'UFC peut-être machin il est toujours en mode bah pour l'instant je fais ce que je fais là je fais ce que je veux machin mais le fait de dire ça de cette manière en mode bah je sais pas quelle était la phrase exacte mais en mode la moula d'abord bah au moins ça veut dire que maintenant on est fixé c'est donc du du doombé en fait c'est c'est le même principe et le même raisonnement pour la suite quoi bah je crois que c'est ouais 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 et puis oui ok on est d'accord que pour les fans on restera toujours avec ce truc parce qu'on on le kiffe quoi et on a envie de on a envie de voir et on il mérite tellement le kumet tu vois et il mérite d'ailleurs ce qu'il demande il mérite d'être bien payé oui ah c'est sûr donc donc oui je comprends que maintenant encore une fois on sait aussi que bah peut-être qu'au début l'UFC t'es pas super bien payé mais si tu si t'arrives au top là t'arrives dans des zones d'oseille qui seront bien au dessus de ce que le KSW pourra offrir quoi ouais et genre oui genre Twitch qui dit un truc et c'est vrai aussi c'est intéressant c'est la différence avec Cédric Doumbé c'est que il a pas fait miroiter quoi que ce soit ça c'est vrai on est d'accord c'est à aucun moment il était en mode bah moi je vais aller taper Wolkanovski je vais aller taper machin à l'UFC donnez moi X temps etc c'est vrai que ça il l'a jamais fait donc c'est quand même une différence notable en fait moi ce que j'espère juste c'est que du coup il n'y aura pas une frustration si jamais on sait pas ce qui va se passer dans les années qui viennent mais j'espère qu'il n'y aura juste pas une frustration de si jamais il n'y va pas à l'UFC parce que c'est un compétiteur dans l'âme et qu'il a un niveau on sait même pas jusqu'où est le plafond Saladin Parnasse j'espère juste que si jamais il n'y va jamais à l'UFC qu'il n'y aura pas la frustration du compétiteur de se dire qu'est-ce que j'aurais donné face à aux machines de guerre qui a l'UFC quoi ouais 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 on est fan quoi bah oui exactement on veut le voir face aux meilleurs bien sûr ouais non je veux voir les autres face aux meilleurs t'as vu ce que j'ai fait là c'est pas mal c'est pas mal ce que t'as fait attendez tout de suite j'ai rien compris moi attends mais on a je n'ai pas compris pourquoi il est parti Guillaume bah je sais pas attends attends il faut que je change la scène parce que du coup t'es sur 2A oh 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 euh boum voilà c'est mieux là euh ouais je sais pas il devait aller faire caca peut-être un truc comme ça ouais poser sa petite pitch mais s'il est top 10 à l'UFC il empochera des sommes similaires à celles du KSW par interrogation bah possible en fait je sais pas on sait pas exactement combien il fait au KSW probablement que s'il y reste c'est donc qu'il est très bien payé et donc beaucoup mieux que les contrats qu'on va lui proposer l'UFC mais euh après il faut voir parce que quand même à l'UFC top 10 en fait il faut voir si tu vends ou pas en termes de j'avais entendu euh 300K par combat au KSW maintenant c'est rumeur les gars ouais bah si jamais c'était 300K effectivement c'est euh ouais c'est de l'ordre de ce qu'il pourrait faire dans le top 10 UFC il ferait beaucoup plus en étant champion UFC il ferait beaucoup plus en étant combattant qui a combattu même s'il ne gagnait pas qui a combattu pour le titre et qui a quand on voit par exemple un mec comme Bobby Green qui est payé 300K par combat alors c'est un cas unique mais euh il est à 300K par combat c'est ça Bobby Green Guillaume ? ouais c'est ça un peu plus bah en fait c'est ça pour moi si effectivement il est à 300K au KSW et que c'est vraiment son salaire au KSW oui il faut qu'il y reste tous les jours ouais parce que enfin je veux dire même à l'UFC des mecs qui sont pas champions qui gagnent 300K par combat il y en a quasiment pas ouais après il y a toujours le truc cela dit de tu vois là si jamais vu que là on est dans l'abstrait si jamais c'était 300K à l'UFC et 300K au KSW c'est vrai quand même aussi il faut le dire qu'il y a une visibilité quand t'es à l'UFC que tu n'as pas au KSW et que ce soit en sponsor en possibilité de télé ou j'en sais rien c'est vrai que quand t'es estampillé UFC c'est quand même pas la même chose en revanche donc il y aurait des possibilités et des offrées extra sportives qu'il n'a probablement pas en étant KSW ouais et justement ouais bon vas-y pardon j'allais dire justement ça nous permet de transitionner vers l'UFC Austin Fight Night Dariush Tsarokyan Tsarokyan ouais c'est trop court c'est au court honnêtement c'était vraiment un super Fight Night quand même oui ah bah oui non mais j'aime ils étaient tous possédés on l'a vraiment senti ouais d'ailleurs ils ont tous pris un bonus tous ceux qui ont fini c'est vrai exactement parce que la carte quand même les gars il y a eu quand même Clay Guida contre Joachim Silva ouais vous l'avez vu ce combat vous avez tout vu ou pas moi j'ai vu que la main card moi j'ai vu une grosse enfin un main card en Clay Guida ouais ouais bah moi j'ai vu le combat Clay Guida bah qu'avance qu'avance qu'il fait du Clay Guida mais tu vois qu'il est plus il est plus là enfin il est plus au niveau parce que là il combat contre Joachim Silva qui est un bon combattant mais il a quand même 42 piges Clay Guida non mais c'est du délire le mec c'est encore une machine à cardio il avance il avance mais tu vois que sa manière de lancer les coups tout ça c'est plus c'est loin d'être où c'était à une époque en tout cas ouais putain bah c'est vrai que 42 piges waouh là je suis sur le wikipédia de Clay Guida c'est vrai que depuis 2011 littéralement je pense qu'il est à autant de défaites que de victoires si ce n'est plus de défaites que de victoires 18 ans dans l'UFC 35 combats c'est presque pendant 18 ans deux combats par an c'est fou quand même c'est incroyable putain mais les gars il a combattu mais tout le monde et surtout il en a battu beaucoup beaucoup des noms de l'UFC très très fort ouais bah il a battu Michael Johnson BJ Penn Joe Lozon Anthony Pettis Taka Norigomi ce qu'il avait fait à Lozon Rafael Dosanjos ah ouais je me souviens plus de Lozon ah ouais ouais c'était sale il a battu Ned Diaz non avec la Guida c'est quelque chose avec ses rots légendaires et les claques de son ref les claques que son ref lui met dans la gueule son ref c'est quand même le seul mec qui est allé à l'Ultimate Fighter et qui s'est fait dégager au tout début parce qu'il était loin d'être au poids quand même ah ouais 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 il arrive dans la maison ils lui disent non mais là tu rigoles avec ton poids allez ah c'est ouf c'est ouf après il y a eu le retour de Kelvin Gastelum ouais dans les 170 contre Sean Brady oh là là ben c'était vraiment la définition de se faire laver mais dans le sens tu deviens une serpillère en fait et c'est compliqué parce que putain je dois avouer j'ai honte mais j'ai regardé les premières minutes j'ai fait ah ok donc probablement que tout le combat va être comme ça et bon c'est parce que j'avais un temps limité à ce moment là j'ai regardé en accéléré et c'est exactement ce que je pensais qu'il se passait c'est à dire qu'en fait c'est du début à la fin du combat c'est du Sean Brady qui fait du Sean Brady mais par contre ce qui est impressionnant c'est qu'il te lutte il te wrestle fuck il te grapple fuck et tu ne respires plus mais c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu terrifiant quand il te touche t'as l'impression qu'il est vissé à toi en fait au début du combat il avait un underhook contre Gastelum et il est vif Gastelum on le sait t'avais l'impression que c'est comme si il avait vissé sa main au dos de Gastelum et Gastelum avait beau faire des mouvements dynamiques avec le mouvement qu'il faut etc il n'arrivait pas à partir t'as vraiment cette impression avec Sean Brady mais il est connu pour ça pour avoir cette force là en plus de cette technique et de cette technique étouffante que tu ne peux plus rien faire quand il te met la main dessus et là c'est vrai que c'était ça en full display ouais c'est dur à voir parce que tu ne peux que kiffer Gastelum mais c'est vrai que là t'as vu que là il n'y a pas le niveau là le niveau n'est plus là c'est pas c'est pas Gastelum easy tu vois ce que je veux dire en plus retourner dans la KT des 170 alors qu'on sait que pendant des années il a galéré à faire 170 ouais non c'est dur franchement c'est dur parce qu'il reste quand même jeune et surtout pour moi c'était un peu le dernier move pour lui ouais là j'ai peur qu'il se fasse que t'es mais il a oh que t'es ah ouais bah là tu fais quoi de Gastelum maintenant middleweight c'est terminé tu t'en fais comme marche-pied bah il y était déjà pour moi ça fait un moment que ça marche-pied Gastelum ouais c'est compliqué c'est compliqué ouais ouais en bare knuckle parce que pour moi il a eu quand même quelques résurgences Gastelum c'était quoi ces résurgences par contre dernièrement il a pas gagné il y a eu Yann Hennig qui avait battu ouais en faisant d'ailleurs un petit peu du Sean Brady oui exactement ouais ouais Kevin Gastelum ouais Chris Curtis qui l'avait battu là à l'UFC 287 ouais oh là là ouais non c'est vrai que c'est quand même compliqué pour Kelvin mais c'est vrai que c'est marrant on a l'impression qu'il est éternellement jeune Gastelum il a 30 ans ce qui est pas hyper vieux ouais je l'avais rencontré une fois il était d'une gentillesse absolue le mec oh ça m'étonne pas ouais ouais je l'avais rencontré parce que mon pote Norman s'entraînait beaucoup avec lui et on était allé à un UFC et on avait on s'était posé un peu avec lui il était d'une gentillesse vraiment incroyable incroyable ok oh bah Bigo Steven se barrait ouais il est parti mais ouais non il a l'air ça a l'air d'être un bon gars en vrai un bon vivant et tout mais c'est vrai que ouais non sportivement c'est là que tu vois que ça va tellement vite quoi bien sûr donc non ouais pour la suite je pense que ça va être un peu chaud par contre la bonne nouvelle c'est notre cher Figueredo ça je suis content j'avais très peur pareil et qu'il se retrouve pareil dans une situation un peu de merde où tu tentes la monter tu viens de perdre et bah t'as pas trop de trucs pour la suite là c'est top franchement et ça me dérange enfin un peu chaud je pense pour qu'il ait le title shot direct mais je sais pas ce que t'en penses Manu moi ouais je pense pas qu'il aura le title shot direct mais c'était un bon combat je l'ai senti beaucoup plus concentré le gars tu sais il a pas fait le trash talk nul à chier bah depuis qu'il est plus avec comment il s'appelle là Ismaël non oui pardon le coach brésilien walid Ismaël walid Ismaël depuis qu'il est plus avec walid Ismaël parce que walid Ismaël à un moment il essayait de faire faire du trash talk à ces gars là à Costa à lui alors que c'est pas leur truc tu vois peut-être Costa un peu plus mais Costa plus en mode troll là il essayait de faire d'être faire d'eux des méchants alors que c'est pas des méchants Figueredo tu vois que c'est un vrai bon gars en plus du coup compliqué et là j'avais l'impression qu'il arrivait qu'il était vraiment concentré sur cette montée de KT et sur son combat et il a fait un super taf super super taf ouais ouais grave ouais puis contre Rob Fonte qui même s'il est plus de toute première jeunesse battre Rob Fonte ça reste même pas quelque chose de facile bien sûr donc débarquer et battre Rob Fonte techniquement en plus non franchement solide ouais ouais et à Swip d'ailleurs il a raison en plus tu voyais que Rob Fonte physiquement était bien plus solide que Figueredo donc c'est clair c'était propre ouais non c'est vrai belle victoire pour Figué et ouais non et puis le scandale c'est quand même Bobby Green j'allais parler de ça aussi du coup c'est très bien ouais oh là là cette fin de combat clairement la tentative de pilonnage de meurtre ou quoi ouais bah ouais clairement grosse erreur du ref de l'arbitre ouais mais qu'il a reconnu direct t'as pas ouais ouais même Dana White en parlait en conférence où il dit que bah le mec ouais il a fait une erreur et il est désolé il se rend compte après mais dans le moment il se rend pas compte que parce que Bobby Green est out sur la sur le coup qu'il couche quoi ouais ouais donc tout ce qui vient après c'était beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop beaucoup trop c'était dur à voir mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on est tout le temps maintenant en fait par défaut avec Guillaume en fait quand on analyse des trucs et qu'on est en mode est-ce que c'est un stop un arrêt trop tôt un arrêt trop tard un machin en fait maintenant notre position par défaut avec Guillaume c'est de dire bon c'était peut-être trop tôt mais vaut mieux ça quoi qu'il arrive bien sûr parce que quand c'est trop tard c'est toujours flippant et c'est ça qui est terrible c'est que tu vois pour un arbitre c'est dur parce que tu fais sans combat tu rêves sans combat 99 personnes ne te remarquent ce qui est le but d'un arbitre donc quand personne ne te remarque c'est que tu fais parfaitement ton taf et tu fais une erreur et tu te fais incendier tout le monde veut que tu sois viré etc même les meilleurs arbitres du monde ça leur arrive que ce soit je sais pas à l'époque je crois qu'Yves Labine était pas mal Jason Herzog qui était un très bon rêve bah probablement qu'il a eu des moments aussi où il était un peu trop tard Herb Dean bon il y en a eu quelques-uns quand même des moments où il était un peu trop tard sur l'action et c'est vrai que c'est ça qui est terrible c'est on ne te retient que pour tes mauvais calls jamais pour tout le reste parce que là personne ne capte donc si déjà au moins il a reconnu que c'était trop tard en vrai c'est déjà bien même si ça rajoutera ça rajoutera pas les points de vie qu'a perdu Bobby Green mais au moins bon c'est déjà ça quoi c'est clair que de toute façon tu peux pas être arbitre dans le MMA et ne jamais faire d'erreur ouais c'est ouais ouais c'est dans le moment il y a Masaki ouais putain ah ouais il y a Masaki dans le moment lui ouais lui bon il faut que tu réagisses et c'est dur mec et c'est dur et t'as peut-être l'impression de voir un truc t'as peut-être ou peut-être tu rates un truc tu vois ou t'as l'impression que le mec se défend encore alors qu'en fait pas du tout dans le moment je comprends que ça peut être compliqué tout ce qu'ils peuvent faire c'est limiter ce genre de moment au mieux quoi et on en reverra des trucs comme ça et ouais ouais c'est clair bah puis pour ce qui est du combat en lui-même parce que du coup je vois que là dans le chat les gars commencent à en parler c'est bah en fait moi ce que j'ai trouvé stylé c'est parce que c'est vrai que Swizzy dit il a pas arrêté de faire du enfin de provoquer de de tonter je sais plus comment on dit Bobby Green après c'est vrai que ça c'est un peu son style il le fait quand même constamment et en fait là où j'ai trouvé que c'est plutôt Turner qui était magnifique c'est on sait à peu près quel style il a Bobby Green bah c'est beaucoup d'anglaise c'est justement beaucoup de mouvements de buste rapides si t'essaies d'y aller à l'anglaise contre Bobby Green en vrai c'est quand même très très chaud et c'est vrai que pour le coup pour un combat qu'il a pris au dernier moment Johnny Turner en vrai tactiquement techniquement je l'ai trouvé vraiment chaud parce que du coup il a utilisé v'là les kicks parce que c'est le parfait antidote pour quelqu'un qui se déplace beaucoup et qui fait beaucoup de mouvements de buste v'là les kicks pas mal de doubles jabs etc pour casser le rythme d'un mec qui fait beaucoup de mouvements de buste de machin en vrai j'ai trouvé que c'était Johnny Turner qui était impressionnant plus que Bobby Green qui a merdé quoi grave vraiment impressionnant et bien sûr vous allez me dire le premier truc auquel vous avez pensé quand le combat se finit pour moi le premier truc auquel on a pensé ouais par rapport à BSD non ? par rapport à la santé de Bobby Green direct BSD là t'as des frissons tu dis ce combat ce serait un bon combat ça ferait pas avancer ni l'un ni l'autre c'est ça mais ça a beaucoup mais pareil ouais ça a beaucoup de sens et en fan en tant que fan bah ça donne envie ouais moi ça me frustrerait un peu honnêtement s'il y avait ce combat parce que j'ai presque envie de dire Johnny Turner là il était sur deux défaites successives avant d'avoir cette victoire j'ai presque envie de dire allez venez on récupère venez on récompense BSD pour l'espèce de truc de malade qu'il est en train de faire en lui faisant sauter un peu le pas quand même tu vois ouais bien sûr non non mais pareil moi je préférerais voir BSD plus haut ou j'adorerais voir ce combat là mais plus haut dans la KT tu vois plus tard ouais voilà mais ouais c'est vrai que encore une fois si tu prends pas les rankings tout ça si tu parles en tant que pure fight tu dis ouh ça ce serait un super combat grave c'est clair non non franchement ce serait magnifique il est chiant de ouf Turner ce serait vraiment techniquement ce serait un vrai défi pour BSD ce serait vraiment intéressant c'est clair et puis de Sarokyan quoi ça m'a fait mal au coeur mec oh la bombe ouais ouais bah dur pour Benny de la rue je pense que c'est exactement comme quand t'as 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 Damien de Maia a commencé à perdre tu vois ouais ouais je sens que ça rend service un peu à l'UFC niveau du show mais c'est dur pour lui ouais ouais tu vois ce qui est intéressant c'est qu'au début on a tous cru que c'était le genou qui avait fait mal et après il montre un autre angle avec le ralenti tu vois que le genou frôle mais que c'est surtout le crochet qui fait très 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 mal et techniquement c'était magnifique cette combinaison vraiment ah c'était incroyable ah c'était incroyable double jab overhand et qui se finit par un genou même si le genou ne touche pas mais purée qu'est-ce que c'est propre qu'est-ce que c'est beau quoi ouais ouais et d'être capable de le mettre comme ça hors d'état de nuire sur un coup ouais 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 c'est un peu quand Marachef a commencé à mettre des cas ou à Volkanovski tu dis ah merde euh s'il a ça en plus oh ça va être compliqué à gérer quand même et en plus j'entends de plus en plus de gens là dire ça me dérangerait pas de mettre directement de Sariokan contre Marachef et c'est vrai qu'à la limite bon même si il est classé il est pas top 5 mais vu que tous les Dustin Poirier Gagey etc ils ont déjà combattu ils ont déjà combattu Habib et je sais pas si les gens ont envie de le voir c'est je trouve que c'est quand même un peu tôt j'aimerais bien encore au moins un combat pour Sariokan mais c'est vrai que le fait de faire un combat pour Sariokan puis le titre ça me choque plus maintenant effectivement Gagey Sariokan on a même son historique tu vois Gagey Sariokan prenez mon argent prenez mon argent prenez mon oseille tout de suite ouais ouais mais Gagey comme il a le BMF je sais pas si ils feront ça le BMF je pense qu'ils s'en foutent ouais ok 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 on s'en foutent il s'en foutent du BMF ouais grave par contre c'est vrai que ça ferait quand même il est obligé en même temps à un moment donné mais ça ferait c'est vrai le deuxième petit jeune qu'il est obligé de prendre d'affilée pour garder son territoire et les frontières mais bon c'est le jeu à un moment donné s'il peut pas aller plus haut il est obligé de défendre c'est ce que disait c'est quoi déjà la citation de Schwarzenegger quand t'es un lion et que t'es au sommet de la montagne tout le monde veut ton biftec et tu deviens celui qui est obligé de le défendre je croyais que c'était follow me if you want to live je fais des très mauvaises imitations je suis tellement nul en imitation frère n'est pas Mike Perry qui veut c'est clair c'est clair c'est clair non je crois pas non non bah là tu vas avoir 15 minutes devant toi Manu pour aller régler ton compte à l'artisan régler ça enfin ouais les murs sont pas encore peints donc c'est le moment de faire du wallwrestling pour le mettre au sol et le terminer non mais là ça commence à avoir de la gueule les gars vraiment là ça commence bon à part ma salle de bain parce que ma salle de bain là ils ont pas encore mis ce qu'il fallait mais la salle de bain va péter mec ça va être stylé je vous montrerai tout ça je ferai une vidéo où je vous montre ouais on va aller faire un un petit vlog honnêtement ouais ouais on y est pas encore mais MTV Cribs Incoming wow oh wow mais je crois que le truc un peu stylé c'est quoi c'est pas architect design ou un truc comme ça moi je me souviens que j'avais été voir la vidéo de la maison de Jensen Hacles l'acteur de Supernatural et ils font ça avec tous les acteurs ils ont fait ça avec vraiment des gars ultra connus ok attendez attendez MTV à une époque MTV à une époque ils faisaient MTV Cribs où ils rendaient visite à des célébrités pour voir leur maison la maison de Tony Hawk c'était fou il avait un skate park derrière sauf que sauf que un jour ils montrent une maison d'un rappeur super connu et là je reconnais une maison qu'on avait archi shootée pour le porno et du coup c'était faux quoi mais non et c'est comme ça que je me suis rendu compte que MTV Cribs c'était bidonné de ouf quoi c'était jamais les vraies maisons des gens quoi ah c'est marrant ça ouais ouais compliqué intéressant mais en tout cas là oui faut que t'ailles Manu ça s'appelle sur Youtube architectural digest et ils ont fait toutes les plus grosses stars donc il faut que t'ailles dedans et c'est vraiment intéressant de toute façon c'est comment on appelle ça du rich people porn ou un truc comme ça tu regardes les maisons que tu pourras jamais te payer on va se la dire toi tu vas l'avoir du coup la maison Manu mais en tout cas non c'est franchement et celle qui a le plus de vues c'est Wiz Khalifa ensuite t'as Z je sais même pas qui c'est Z-E-D-D ensuite Jessica Alba Robert Downey Jr enfin voilà il faut que tu finisses Manu quand ta maison sera terminée des belles petites barraques enfin bref l'équipe merci les gars je vous souhaite une bonne soirée bonne journée Manu profite bien bon courage pour les travaux vous aussi les gars amusez-vous bien bonne soirée à très très bientôt salut au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 N'ayez !